Deutéronome, chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeroth et Dizahab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Hédri. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, « Au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. « Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous portez. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondites, en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais, dans le même temps, cet ordre à vos juges, « Écoutez vos frères, et jugez selon la justice les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Oreb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Cadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, et ne t'effraye point. Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, en voyant des hommes devant nous, pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Echcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport, et dirent, c'est un bon pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra Lui-même pour vous, selon tout ce qu'Il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eut point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita, et jura, en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Géfuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous, et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras point. » Josué, fils de Nune, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer rouge. » Vous répondites, en me disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignites chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. » L'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens, qui habitent à cette montagne, sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous bâtirent en Séire, jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prête à point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée.